Et bonjour à tous, ici Bradany, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo Valheim Top 10 Mod. Dans celle-ci, je vais vous présenter 10 mods qui transforment le jeu. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne fais que les présenter. Si vous voulez savoir comment les installer ou configurer les mods, j'ai déjà fait des vidéos où j'explique tout ça pour certains d'entre eux. Je vous mettrai tous les liens des vidéos et des mods en description. Allez, c'est parti pour le premier mod, Valheim Légende. Ce mod ajoute dans le jeu 6 nouvelles classes de héros. Vous pourrez choisir d'incarner un Ranger, un Berserker, un Droïde, un Chaman, une Valkyrie ou un Magicien. Chaque classe bénéficie de 3 capacités qui lui sont propres. Par exemple, le Ranger pourra se déplacer plus vite, invoquer un loup comme familier et être plus discret. Le Magicien, lui, il pourra balancer des boules de feu, geler les ennemis qui se trouvent autour et invoquer des météorites. Le Droïde pourra soigner ses coéquipiers, faire pousser des racines pour distraire les ennemis ou encore lancer des vignes perçantes. Mais ce n'est pas tout, le mod rajoute aussi 5 nouvelles compétences qui sont liées à ses capacités héroïques. Par exemple, vous avez la compétence Discipline qui améliore les attaques physiques. Eh bien, au plus cette compétence gagnera des niveaux, au plus les capacités physiques seront puissantes. Donc voilà, un petit mod qui m'avait l'air bien sympathique, surtout à jouer en multijoueur, puisque vous pouvez vraiment choisir quel rôle vous voulez jouer dans l'équipe. Le deuxième mod, Odin Plus. Ce mod ajoute dans le jeu des PNJ, un système de quêtes, des hydromèles magiques et des bourses d'invocation pour troll et loup. Vous pourrez donc parler avec Odin et lui échanger différents trophées de monstres contre des crédits. Ces crédits vous serviront à acheter de l'hydromèles magiques auprès du chaudron. Vous avez par exemple un hydromèles pour devenir indétectable, pour augmenter la limite de poids, ou encore améliorer la vitesse de course. Bref, des hydromèles magiques plutôt intéressants. Munine le corbeau, lui, vous donnera des quêtes, comme devoir chercher un trésor enfoui sous terre, partir chasser un monstre plus puissant que d'habitude, ou encore aller nettoyer des donjons. Et enfin, le mystérieux chaman gobelin vous donnera des bourses d'invocation en échange de trophées. Avec cette bourse, vous pourrez invoquer un loup magique ou un troll apprivoisé. Donc voilà encore un mod très intéressant, puisque je crois, je pense, que c'est le premier mod qui rajoute un système de quêtes dans le jeu. Ce qui est fort sympathique, ça rajoute un peu plus de vie et de contenu. Le troisième mod, Forsaken. Celui-ci ajoute dans le jeu 13 nouvelles armes sur le thème des boss. La plupart ont vu leurs mouvements d'attaque modifiés, et certaines ont même des effets supplémentaires. Pour obtenir ces armes monstrueusement stylées et puissantes, il vous faudra d'abord débloquer la recette en réunissant tous les matériaux, et puis crafter l'arme. Ce mod donne vraiment un intérêt à devoir retourner farmer les boss, mais les donjons aussi, et d'autres monstres plutôt balèzes comme les loups-garous. Bon, c'est encore du farm pour rallonger la durée de vie du jeu, mais elles en valent la peine. Je trouve vraiment qu'elles ont trop la classe. Ça fait plaisir de pouvoir manier des armes qui sont visuellement impressionnantes, et de ressentir la puissance des boss à l'intérieur quand on les utilise. Le quatrième mod, Altemable. Avec ce mod, vous pourrez apprivoiser, contrôler, élever presque toutes les créatures du jeu. Vous souhaitez faire un élevage de l'ox ? C'est possible. Vous voulez apprivoiser un golem de glace ? C'est possible aussi. Vous avez envie de contrôler une armée de drogueurs ? C'est possible. Et en plus de ça, la configuration de ce mod est plutôt simple, puisqu'il bénéficie d'une fenêtre directement dans le jeu. Par exemple, vous pouvez choisir combien de temps va mettre l'apprivoisement. Est-ce que la créature va pouvoir se reproduire ? Ou encore, quelle sorte de nourriture il vous faudra pour l'apprivoiser ? Bref, vous avez beaucoup de choix sur la configuration. Donc, pour ceux qui aiment apprivoiser toutes sortes de créatures, ce mod, je le trouve génial. Et d'un seul coup, il rajoute pas mal de contenu. Le cinquième mod, Epic Loot. Il ajoute une nouvelle expérience de butin à Valheim. Désormais, les coffres et les monstres peuvent déposer des objets magiques, rares, épiques ou légendaires. Chacun de ces objets possède des effets spéciaux qui donnent différents bonus à l'objet ou à votre personnage lorsqu'il en est équipé. Le mod ajoute aussi quelques objets supplémentaires comme des bijoux et une ceinture. Mais surtout, il implémente un système d'enchantement avec lequel vous pourrez transformer vos trophées de monstres en ressources magiques pour pouvoir vous-même enchanter vos armes et armures. Le sixième mod, Creature Level and Loot Control. Comme son nom l'indique, ce mod permet de configurer le niveau des monstres et du butin. Par exemple, vous pourrez faire apparaître des créatures mais aussi des boss avec autant d'étoiles sur la tête que vous voulez. Vous pourrez invoquer le grand boss caribou avec 10 étoiles si vous en avez envie. Les monstres et boss peuvent aussi avoir des pouvoirs spéciaux. Par exemple, courir plus vite, infliger des dégâts élémentaires, de glace, de feu ou de poison, invoquer d'autres créatures pour les aider, etc. En ce qui concerne le butin, vous pourrez choisir si vous voulez multiplier le loot des créatures ou encore faire respawn les donjons et camps de bobelins. Le septième mod, Skyhem. Ce mod introduit la magie de Skyrim dans Valheim. Vous aurez désormais une barre de mana et plus de 14 runes de magie que vous pourrez crafter avec de nouveaux matériaux obtenables sur les boss et dans les donjons. Ces runes vous permettront de lancer différents sorts de magie comme le sort de soin, la boule de feu, un sort de téléportation, des pics de glace, une boule de lumière pour vous éclairer et bien d'autres. Et j'avoue que ça fait quand même plaisir de voir un peu de magie dans Valheim. En tout cas, de la magie que nous on peut utiliser. Si comme moi, vous n'avez pas d'amis, le huitième mod est pour vous. RRR, personnage non joueur. Avec ce mod, vous serez en mesure de configurer vos propres PNJ humains personnalisés et de les faire spawn avec la console de commande. Vous pouvez définir leur nom, leur nombre de points de vie, leurs dégâts, si c'est un homme ou une femme, avec quelles factions ils seront alliés, quel équipement ils vont porter, leurs barbes, leurs cheveux, bref, tout un tas de personnalisations. Mais bon, on ne peut les faire spawn qu'avec la console de commande. Et c'est là qu'intervient le neuvième mod, Spawn Variety. Grâce à ce mod, vous pourrez faire spawn automatiquement vos PNJ dans le monde. Et donc, en voyageant à travers la map, vous risquez de tomber par hasard sur un de vos PNJ. Ça fait quand même un petit peu plus RP, non ? Le dixième mod, Custom Raids. Ce mod permet de personnaliser les invasions à votre guise. Vous en avez marre d'être envahi par trois squelettes, deux nains gris et un drogueur boiteux ? Vous préférez peut-être avoir de vraies armées qui viennent vous assiéger ? Ou alors, vous avez juste envie de désactiver certaines invasions ? Eh bien, avec ce mod, tout ça est possible. Vous pourrez par exemple changer la fréquence des invasions, désactiver des invasions qui existent déjà, mais surtout, configurer vos propres fichiers d'invasion personnalisés. C'est là-dedans que vous pourrez choisir, eh bien, combien de temps va durer l'invasion, combien de vagues il y aura et à quelle fréquence, le nombre et le type de créatures par vague, vous pourrez même envoyer des bosses dans les invasions. Bref, c'est très complet, il y a beaucoup d'options, et il y a vraiment moyen de perdre des jours entiers à juste créer vos propres invasions. Et si vous n'avez pas envie de vous-même créer vos fichiers de configuration, il y a sur le Nexus Mods un joueur qui a partagé ses fichiers d'invasion personnalisés. Donc, je vous mettrai aussi son lien en description. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à dire quel est votre mode préféré parmi ceux que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi vos modes à vous, parce que j'en ai présenté que 10, mais il y en a beaucoup plus. J'ai juste pris seulement ceux que j'ai trouvés et que j'aimais bien. Donc, n'hésitez pas à partager les vôtres aussi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Bradamy. Salut ! Sous-titrage ST' 501